Cléa Salamé, votre invitée ce matin, est l'ancien président de l'UDI. Oui, bonjour Jean-Louis Borloo. Merci d'être avec nous en direct ce matin. S'il y a un héritier de la droite modérée et moderniste de Valéry Giscard d'Estaing, c'est bien vous. En 2012, vous créez avec Simone Veil l'UDI avec l'objectif, vous le dites à ce moment-là, d'en faire l'UDF du XXIe siècle. Giscard d'ailleurs va sortir de sa retraite et de son silence politique pour vous souhaiter bonne chance publiquement. Quelles images, quels souvenirs vous traversent ce matin Jean-Louis Borloo ? Un sentiment que, quel que soit l'opinion qu'on est, les dirigeants politiques de l'époque, dont je ne fais pas partie, étaient des enfants de la guerre. La notion d'Europe, c'était une notion de paix. C'est Simone Veil, c'est Giscard qui avait combattu dans l'armée des maréchaux de l'Atre. Et tout le regard qu'on peut avoir de manière internationale est marqué par la guerre, puis l'affrontement du bloc communiste et des pays occidentaux. Et quand on parle d'Europe aujourd'hui, on parle de normes, on parle d'harmonisation fiscale. Mais à l'époque, on parlait de paix de guerre, on parlait du mur de Berlin, on parlait de cet affrontement. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'avec les décès de Simone Veil, de Jacques Chirac, de Valéry Giscard d'Estaing, nous avons un peu perdu d'où l'on vient. Je ne sais pas si on prend les problèmes à bras-le-corps, mais j'ai aussi le sentiment qu'on ne sait pas très bien où on va. Donc ce sentiment que j'ai, il est assez fort. Moi, je me souviens de lui au Parlement européen, où je siégeais à ce moment-là avec Simone. Et puis des moments d'été que nous ne prenions pas, je n'étais pas un proche, moi. Mais une fois par an, à chaque fois que j'avais un sujet majeur, je prenais non pas ma canne et mon chapeau, mais ma mobilette. Et j'allais rue de Bénoville, et il me recevait là, et il me parlait pendant une heure ou deux. Et il y avait toujours une phrase lumineuse. Lumineuse. Je vous donne un exemple. Quand je me bats pour créer cette agence pour l'électrification de l'Afrique, je fais signer les 54 chefs d'État africains, je lui explique où j'en suis, je négocie avec la Commission, et puis il me dit, enfin Jean-Louis, formidable tout ce que vous faites là depuis deux ans. Vous avez mobilisé tous les chefs d'État africains. Mais il y a un problème dans votre histoire. Vous n'avez pas un chef d'État leader en Europe. Vous voyez Jean-Louis, Mathieu Renzi, il est ennuyé par ça. Cameroun, il fait ça. Angela Merkel. La chancelière a un problème de migration. Et on est en fin de quinquennat français. Il avait, en une phrase, il m'avait dit tous les obstacles auxquels j'allais être confronté. Il voulait dépoussiérer la République, c'était son terme. Il disait, si la France ne bouge pas, elle meurt. Son biographe, Éric Roussel, dit qu'il était le dernier homme politique du 19e siècle, à la fois un grand modernisateur et un conservateur. L'analyse vous semble-t-elle juste ? Oui, c'est-à-dire que, vous savez, les traditions sont des progrès qui ont réussi. Et de ce point de vue-là, dans cette phrase, vous avez tout Giscard. Vous avez et la tradition et le progrès. Et l'idée que tout change tout le temps, qu'il faut donc être en mouvement pour s'adapter, c'était profondément lui. Et je n'ai jamais compris, pour tout vous dire, cette espèce de grand malentendu entre lui et les Français. Moi, je n'étais pas du tout un infus de Leonardo, je n'avais pas de responsabilité. Mais ça m'a toujours frappé. Et au fond, je me suis toujours dit, est-ce que Giscard n'a pas, en réalité, en 1974, retardé l'arrivée de la couche ? Cette victoire, un peu dans l'instantané, rapide, avec un tout petit score, tout petit, 50, je ne sais pas quoi. Au fond, un homme de droite classique aurait été balayé, je pense, à l'époque par Mitterrand. Et son espèce de sens, je ne sais pas comment dire, de saisine de l'instant. Cette phrase extraordinaire, non, M. Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Car à l'époque, le cœur était à gauche. Et la raison, ou du moins la froideur, était à droite. Et ce serait ça que les Français ne lui auraient pas pardonné ? Non, je pense que les Français avaient besoin de l'installation d'une économie sociale de marché, de sociodémocrate, de socialiste. Voilà, c'est un balancier de l'histoire. Et au fond, il n'a fait que retarder cette arrivée. Il a été durablement blessé, ça a été un immense traumatisme par cette fin de règne, le départ de l'Élysée à pied, sous les sifflets. L'oubli aussi, dans le cœur des Français, qu'ils lui ont toujours préféré Jacques Chirac, au fond. Alors même que si on compare les bilans des deux, peut-être que Giscard en a plus fait pour la France. Est-ce qu'il était un homme blessé, il était un homme amer, d'une forme de ce que vous appelez le grand malentendu avec les Français ? Je ne peux pas vous dire ça, vraiment. Je ne sais pas, au fond. Une fois de plus, je ne suis pas assez intime. Il a continué à regarder, à se passionner, à prodiguer des conseils, mais seulement si on lui demandait. Aucune intrusion dans la vie politique nationale, aucune intrusion sur les concepts, sauf si on touchait à l'Europe. Parce que c'était l'Europe de la paix. Il faut bien comprendre le changement sur le regard de l'Europe qui est absolument majeur. Et donc, oui, il y avait une espèce de... Oui, ce malentendu, je ne sais pas bien d'où il vient. Cette phrase, par exemple, vous savez que je suis un fou amoureux, admiratif de Simone Veil. Mais vous voyez, un truc qui le blessait, c'est la loi sur l'avortement. Qui était contraire à ses convictions catholiques. Qui l'impose comme modernisateur du pays. Et c'est parce que le ministre de la Justice ne veut pas porter le texte qu'il désigne, lui, Simone Veil. Il n'y a pas de jalousie à l'égard de Simone Veil. Mais vous voyez, ce genre de choses qui étaient traitées dures et qui l'a faites. Et aujourd'hui, on retient Simone Veil sur l'avortement, alors que c'est vraiment Giscard qui l'impose à la droite, qui l'impose à son camp, qui l'impose à tout le monde. Mais parce que Simone n'est pas ailleurs une héroïne extraordinaire de la paix, de la guerre, de l'Europe et des femmes. Voilà. Il y a plus de symboles, plus de symbolique sur Simone. Mais dans l'action de modernisation, bien sûr que c'était Giscard. Vous parlez du droit à l'avortement porté par Simone Veil. Il a aussi créé le secrétariat d'État à la condition féminine avec Françoise Giroud. Il avait quand même dans son gouvernement Françoise Giroud et Simone Veil. C'est deux femmes iconiques. Qu'il a autorisé le divorce par consentement. C'est un homme qui aimait les femmes. Il les aimait charnellement, si je peux me permettre. Il les aimait, il leur a beaucoup donné aussi. Les vraies avancées féministes, c'est sous Giscard. Mais c'est absolument vrai. Tout en étant un homme à l'ancienne, c'est très étonnant ça. Je vous dis, conservatisme et progressisme. Mais il y a quelque chose de contretemps dans cette histoire. L'Europe, à ce moment-là, est basculée social-démocrate. Et lui était le dernier conservateur moderne. Et il était ou trop tôt ou trop tard. Il a dit d'ailleurs à son biographe qu'il aurait pu écrire un dictionnaire amoureux de l'ingratitude. Écoutez, probablement. Mais à chaque fois que je le voyais, moi, je n'avais pas le sentiment de l'amertume ou de la déception. Je continuais à voir son regard lumineux, souriant. Et puis tout d'un coup, un silence et la phrase qui vous explique tout. Jean-Louis Bourleau, en voulant gouverner en même temps à gauche et à droite, Emmanuel Macron est-il le véritable héritier de Valéry Giscard d'Estaing ? A-t-il réussi au fond à faire aboutir le rêve centriste de l'ancien président ? Écoutez, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas commenter la vie politique actuelle, comme vous savez. Donc, je me garderai bien de tout commentaire dans ce domaine. Mais enfin, tout de même, sans commenter la vie politique, l'idée de casser la droite et la gauche, c'est aussi une chose dont vous rêviez à l'origine. Là, je parle, c'est une question historique. Je ne vous demande pas de commenter la politique de Macron. Non, non, moi, je ne crois pas du tout qu'il faille casser la droite et la gauche. Je pense qu'il y a des avancées successives qui doivent... Quand elles existent, elles doivent être puissantes. Voilà. L'alternance, c'est bien. Le changement de regard, c'est bien. Les avancées se font comme ça. Donc, non, moi, je ne suis pas du tout pour la confusion. Même si je pense que les sujets du XXe siècle ne sont pas ceux du XXIe. Au XXIe, ça ne sera pas communiste ou économie sociale de marché. Ça sera respect des ressources, écologie et l'identité ou la souveraineté locale. Merci, Jean-Louis Borloo. Au fond, c'était un homme du XXe siècle. Oui, c'était un homme des deux siècles. C'était à la fois un homme de la fin de la guerre, c'est un homme de l'Europe et c'est un homme qui a fait Airbus. Merci et belle journée à vous, Jean-Louis Borloo. Merci.